Europe. Vincent Arvoit, c'est donc d'abord les tribulations de Donald Trump en Chine, troisième étape de sa tournée en Asie après le Japon et la Corée. Oui, à lire les journaux officiels, les journaux américains, on pourrait croire qu'il est en cavale le président, pas en voyage officiel, qu'il fuit le shérif Mueller qui enquête sur l'affaire russe, et le Pulitzer à qui l'arrêtera. C'est la première chose qui frappe dans cette tournée en Asie, elle est longue comme un exil, ou comme des grandes vacances, car il a l'air détendu, et c'est souvent à ça que servent les voyages officiels, les présidents, harcelés à domicile, reprennent des couleurs sur le tapis rouge, ils sont honorés, on leur offre des cadeaux très moches et très chers, et tout ça fait du bien à leur égo. Cinq pays, dix jours effectivement, c'est un marathon. Deux semaines sans jouer au golf, interminable, mais il a réussi à faire quelques balles avec le Japonais à sa première escale, le Donald est impayable. Hier soir, avant de se coucher à Pékin, il a envoyé un tweet, des banalités aimables pour monsieur et madame Xi Jinping, des guides formidables pour la Cité Interdite, mais attention, ce tweet de Trump est envoyé de Pékin, de l'autre côté de la muraille électronique, que la censure a dressée pour priver les Chinois de la liberté de gazouiller, de facebooker ou de googliser. C'est un tweet comme un Z qui veut dire Zorro. Bref, le Donald, toujours vivant, tel qu'en lui-même, frimeur, il surjoue, on se moque, on a tort, au Japon et en Corée, il a fait un sans faute. À Pékin, c'est le face-à-face de l'Amérique avec l'Empire qui émerge. Trump s'est fait élire en disant « la Chine, c'est Satan ». Avec sa monnaie au plancher, elle favorise les exportations dans un sens, les délocalisations dans l'autre. La Chine ruine la classe moyenne, CQFD. Depuis l'élection, il en parle moins. L'excédent commercial chinois s'est encore aggravé, de 8%. Mais il ne peut pas y avoir de guerre commerciale. Les deux pays ont une capacité de nuisance économique réciproque. Ça rappelle l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide. Sur le plan stratégique, quand il a reçu Xi Jinping chez lui en Floride, Trump a tout fait pour l'impressionner. Il a même envoyé une bordée de missiles aux Syriens. On ne sait pas comment le Chinois a pris cette leçon vécue aux premières loges, mais le message était clair. Les Nord-Coréens doivent se méfier. Le Donald est capable de tout. C'était en avril, et depuis, Trump a pris lui-même quelques missiles. Il est affaibli. Mais pas que Xi Jinping. Le congrès du parti était son sacre l'autre semaine. Mais la menace nucléaire nord-coréenne est au centre des discussions. Oui, le dossier est sur la table ce matin. L'objectif des Américains, c'est la dénucléarisation de la péninsule. La priorité que Kim Jong-un négocie. On va voir maintenant si Trump est capable enfin d'obtenir des Chinois, qu'ils augmentent la pression sur ce petit tyran qu'ils connaissent par cœur. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, Vincent, on a l'impression que Donald Trump est complètement soumis face aux Chinois. Alors que c'est vrai, vous l'avez rappelé, il a été élu sur un programme, on va être très dur. On a l'impression qu'il a pris acte du fait qu'ils sont devenus trop forts, comme s'ils considéraient la Chine comme la première puissance mondiale. La Chine n'est pas la première puissance mondiale, et elle ne sera pas en très longtemps. Parce qu'ils ont assez de puissance pour contrôler la route de la soie, les routes commerciales. Ils peuvent imposer des règles à leurs voisins qu'ils impressionnent et sur les pieds desquels ils marchent. Mais c'est une nation de boutiquiers, pourrait-on dire. Alors que les Américains, eux, ils ont un projet qui est universel, ils ont une force de frappe culturelle, et puis ils ont un outil militaire qui n'a absolument rien à voir avec celui des Chinois, et qu'ils mettront des décennies à les rattraper. Il y a un point sur lequel Trump fait très attention avec les Chinois, c'est ses affaires personnelles. Les intérêts de sa tribu, parce que Ivanka et Trump lui-même, ce sont des marques qui valent très cher, le gendre Yared Kouchner fait du business, paraît-il, c'est hallucinant. Ça finira par poser un problème. Il y aura tôt ou tard un problème sur les conflits d'intérêts au sein de la famille Trump, notamment en Chine. Et à propos de business et de soumission, Trump, tout à l'heure à Pékin, a dit qu'il ne reprochait rien aux autorités chinoises, donc plus rien, parce que quand on a dans l'oreille les accents de la campagne électorale, ça ne manque pas de sel. Il ne leur reproche rien. S'il était chinois, il ne leur reprocherait rien, parce qu'il pense que les chinois défendent les intérêts des chinois, et que c'est très bien comme ça. Il n'y a plus de multilatérales. Il avait quand même promis de guerroyer contre les chinois pendant toute sa campagne. Ça s'appelle de la réelle politique, non ? Même Trump est capable de faire ça. Gros changement de ton. Europe 1 Europe 1